Bonjour, Louis-Maxime Nègre, directeur des ressources humaines de Soprasteria. Je suis Adrien Quiruzoré, responsable du pôle Learning, Expérience et Innovation au sein de Soprasteria Academy. Je suis Marianne Abadie, responsable pédagogique au sein de Soprasteria Academy. Soprasteria est un groupe qui se prépare en permanence aux grandes transformations du monde, qu'elles soient sociétales, sociales, environnementales ou même éthiques. En effet, en tant que leader européen de la tech, reconnu pour nos activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, nous aidons en permanence nos clients à mener leur transformation digitale et ainsi à contribuer à un monde plus durable. C'est en ce sens que pour nous la formation est une brique cruciale pour accompagner nos 55 000 collaborateurs partout dans le monde, dans leur montée en compétences techniques et comportementales, afin d'assurer la satisfaction de nos clients sur leurs projets. Pour atteindre nos objectifs, nous sommes convaincus qu'infusait une culture d'apprentissage où chaque collaborateur s'inscrit dans cette dynamique d'apprentissage continu tout au long de sa carrière est nécessaire. Et notre mission, en tant que direction formation, est de créer les conditions qui vont faciliter et encourager cette dynamique. Alors pour cela, nous mettons en place des dispositifs de formation, dont la plateforme Corpacademy, et qui nous permet notamment de couvrir trois thématiques clés. D'abord le management et le leadership, le développement des compétences comportementales et les sujets technologiques. Et d'ailleurs, le rapprochement avec Gowan est une opportunité d'enrichir notre offre sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, le cloud ou la data. Nous croyons fermement qu'il est essentiel d'événementialiser la formation et d'ancrer des rituels d'apprentissage. C'est ainsi qu'en juin dernier, pour la première fois, nous avons organisé le mois de l'apprentissage. Cet événement avait pour objectif d'encourager une dynamique de développement des compétences au quotidien au sein de notre groupe. Derrière ce type d'événement, nous cherchions à atteindre deux objectifs. Le premier, incarner cette culture de l'apprentissage en impliquant les collaborateurs du groupe autour d'un événement fédérateur. Et le second, instaurer une logique de rituel pour opérer ce changement d'état d'esprit vis-à-vis de la formation. Au mois de juin dernier, nous avons organisé deux grands temps forts. Tout d'abord le Learning World Tour, un événement ouvert à l'ensemble des collaborateurs du groupe durant trois jours, dont c'était la troisième édition et qui avait cette année pour thématique Skills for a Greener Future. Le développement des compétences vertes pour une entreprise technologique comme la nôtre est vraiment important. A l'issue de ces trois jours, nous avons poursuivi avec le mois de l'apprentissage, qui consistait à diffuser quotidiennement des contenus micro-learning, courts et impactants, en nous appuyant à la fois sur les modules de la plateforme Corp Academy et sur des modules sur mesure, créés avec nos experts, sur les mêmes mécanismes que la pédagogie Corp Academy. L'engagement, il passe d'abord par une pédagogie qui est très efficace. Nous avons des questions qui permettent de prendre conscience de ce que l'on connaît ou de ce que l'on doit encore apprendre, le contenu en lui-même avec des points clés type le saviez-vous qui vient enrichir le feedback, le format des modules qui sont courts et ludiques, et autour de cela nous avons les codes du jeu pour donner envie et favoriser l'émulation. Donc tout cela contribue à rendre l'expérience apprenante la plus agréable possible et donner envie aux collaborateurs de retourner sur la plateforme. L'accessibilité de la plateforme et la diversité des formats permettent d'intégrer facilement la formation dans mon quotidien. J'essaie de me bloquer une demi-heure par semaine par exemple pour faire quelques modules Corp Academy de manière assez régulière. Je travaille en ce moment sur un projet international sur lequel nous travaillons en mode hybride. Donc il y a des modules Corp Academy comme celui sur la communication interculturelle qui m'a donné énormément de conseils très précieux. Il y a également des modules d'acculturation au digital. Récemment j'ai effectué un module très intéressant sur l'IA générative qui apporte un premier vernis sur l'intelligence artificielle. Il y a également le mode révision qui est idéal pour revoir les notions apprises par le passé et des jeux comme le Cluedo ou le Trivial Pursuit qui sont super pour apprendre en s'amusant. J'apprécie particulièrement la diversité des modalités qui sont proposées comme les podcasts en particulier qui ont enrichi le catalogue récemment. J'en suis sur les questions de prospective ou sur les sujets technologiques. Et cette variété, elle permet de répondre aux préférences d'apprentissage ou aux contraintes de nos collaborateurs au quotidien. Nous avons des temps forts qui sont importants pour mettre en lumière la formation comme un levier de développement au quotidien. Et plus généralement, nous travaillons sur l'expérience d'apprentissage. Par exemple, nous avons déployé récemment un nouveau catalogue de formation qui permet aux collaborateurs de se repérer facilement dans son parcours d'apprentissage en fonction de sa filière métier et de son niveau et de faire le bon choix de la formation au bon moment et d'être encore plus acteur de son développement. Car en effet, dans un monde en constante évolution, il est primordial de proposer à nos collaborateurs des contenus pertinents, à jour, disponibles dans plusieurs langues pour répondre à nos enjeux de transformation au niveau international et à leurs enjeux individuels au niveau de leur carrière.